Hey ! J'espère que vous allez bien, comment ça va ? Super bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des vidéos sur les decks profiles de la saison 1 et c'est au tour du badass Bandiken. Alors badass, pas forcément pour ses résultats, même s'il fait du très bon résultat, on l'apprend dans l'anime, mais plus parce que c'est un personnage qui en impose et qui a des cartes assez emblématiques qui sont forcément dans votre tête liées à Bandiken. J'avais hâte de faire ce deck là, il est quand même pas trop facile à réunir, il y a des cas pas mal de cartes qui sont un peu difficiles, mais malheureusement aujourd'hui, alors à cause du coronavirus, à cause, mais c'est pas très grave, c'est rien par rapport à plein de choses qui peuvent arriver à côté, j'ai dû proxy certaines cartes que je n'avais pas, j'ai envoyé un message, bannière partenaire qui s'affiche au coin des barons, qui ont bien ces cartes là, mais j'ai préféré prendre la décision de ne pas les envoyer et plutôt les proxy pour faire cette vidéo là aujourd'hui, pour pas prendre de risque avec la poste tout simplement, on sait qu'ils sont déjà pas fous en termes de livraison quand il n'y a aucun problème, alors je me dis en termes de coronavirus, ça doit pas être dingue, donc je préfère pas prendre de risque, j'espère que vous m'en excuserez, moi ce que j'ai à vous dire, c'est que, alors attendez, elles sont où ? Voilà, tac, ces deux paquets promos scellés que j'ai ouvert dans ma dernière vidéo, bien sont à gagner dans cette même vidéo, vous avez jusqu'à samedi pour participer, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description ou en bannière, je sais pas comment je ferai de ce côté d'ailleurs, au moment du montage, mais voilà, si ça vous plaît, le pouce, l'abonnement, le commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous kiffez Banditken, et moi je vous dis c'est parti, on passe sur la deuxième caméra, donc, alors, Zoa et Metal Zoa, obligatoire, donc ce sont les cartes que j'ai du proxy, enfin les deux premières cartes que j'ai du proxy, Zoa parce qu'on, alors c'est un démon, il y a beaucoup beaucoup de machines dans ce deck là, mais lui c'est un démon, tout simplement parce que Metal Zoa est une machine, elle du coup, c'est un monstre à 2006, les deux, 2006-3000, enfin 2006-3000, et 1900-1300, c'est un monstre à deux sacrifices du coup, qui est plus puissant que le Magician des Ténèbres, qui est un petit peu plus badass aussi, entre guillemets, et voilà, tout simplement ça fait partie des cartes que l'on voit dans les mains de Banditken, donc évidemment il était présent dans ce deck là, Trancheur d'épée, qui est une carte que l'on voit également dans les mains de Banditken, donc évidemment je l'ai ajouté dans ce deck là, et Giganto, c'est le dernier proxy, il n'y en a plus après ça, donc ça c'est des LCJW, voilà, des cartes que, d'ailleurs je me demande si celles-là n'ont pas été, voilà, tout a été édité en LCJW, mais LCJW, mais je ne les avais pas, donc malheureusement j'ai dû les proxy, ensuite on a Elephantis, qui est une bête guerrier, c'est la seule bête guerrier du deck, mais on la voit dans les mains de Banditken, donc elle est dans ce deck là, le garde-barrière qui nous a été édité en Speed Duel, donc j'ai pu récupérer assez facilement, évidemment dans le deck également, l'araignée lanceuse, ça fait partie des cartes, quand on la voit, on pense à Banditken, c'est vraiment le genre de cartes à Banditken, la machine à sous, tout pareil, voilà, c'est le genre de cartes vraiment emblématique, comme on peut le remarquer, beaucoup beaucoup de mon grand monstre à sacrifice, mais rappelons-le, saison 1, la plupart du temps il n'y avait pas de sacrifice, donc ça fait juste des gros tons, que tu peux spam sur le board, et qui permettent de gagner, la machine pendule, ça c'est du GLD4, donc c'est pas une carte très très vieille, mais c'est une belle carte, je trouve vraiment ce genre d'artwork simple, c'est vraiment le genre de carte que j'aime beaucoup, entier outil, donc ça fait partie des LCJW que j'avais, le soldat gadget, vraiment ça c'est le genre de carte, ça colle en fait tout simplement, ça colle avec Banditken, avec Banditken, il n'y a pas de négociation possible, Cybersoldat des Ténèbres, Footballer de Combat, voilà c'est une machine, ça correspond avec l'esprit américain, Chevalier Robotisé, Chasseur Mécanique, alors de mémoire, c'est pas une carte que l'on voit dans les mains de Banditken, mais c'est typiquement le genre de carte, qui correspond plus ou moins à l'époque, et plus ou moins au personnage, donc j'ai décidé de la mettre, comme d'habitude, il y a beaucoup de cartes, je crois qu'il n'y avait que 12 cartes, que l'on connaissait de Banditken, dans la saison 1, donc j'ai dû compléter tout le reste, et donc il y a plein de choix personnels, qui sont largement discutables, Overdrive, ça correspond, ça fait penser à une Jeep de l'armée, l'URSS, l'US Army, donc ça correspond, Speakboat, j'ai pas de choix, vraiment, ça me fait penser que ça pouvait aller dedans, donc j'ai décidé de la mettre, l'Oni Tank, Garde Puissant, alors lui, Garde Puissant, on dirait une version un peu Wish, de, je sais pas où il est, tac, là, on dirait pas trop une version Wish, de Soldat Gadget, genre vraiment, on dirait que c'est un peu le même personnage, mais en moins, en moins formant stylé, ensuite, gardien de la salle du trône, le broyau pelleteuse, voilà, c'est un peu fun, je décidais de le mettre, attaquant du sol, Bugros, Pince Saisissante, alors c'est un démon, mais bon, Zoha aussi, il s'appelle Pince, et on voit du métal, donc je décide, je trouvais que ça allait bien, que ça permettait de mettre un petit peu autre chose, et le dernier monstre sans effet, c'est le roi réaccès de tête, et on verra pourquoi juste après, tac, je vais juste les remettre, parce qu'ils sont un peu dans le désordre, là du coup, tac, là, ensuite, évidemment, le revolver dragon, pas moyen de passer à côté, belle carte qui a été censurée, on en reparlera très bientôt, sphère explosive, jongleur explosif, et le roi machine prototype, j'ai pas mis le roi machine normal, parce que je trouvais ça trop fort, il y avait déjà trop de monstres à sacrifice, mais le roi machine, elle a sauté, tout simplement, elle a juste tout bonnement sauté, le roi machine prototype, correspondait pas trop mal au profil du deck, ensuite, usine de convertisseur, je savais pas trop, et puis je me suis dit, LDD, c'est vraiment la première extension du Wii U, du coup, du coup, ça correspondait, ça buff un monstre machine, donc, donc c'était ok, limiteur removal, ça me paraissait obligatoire, clairement, petite polymérisation, un monster rebound, obligatoire, un stop défense, puisque ça fait partie des cartes que l'on voit, dans les mains de Bandiken, un brelant de 7, puisque ça buff un monstre machine, et j'ai décidé d'ajouter 3-7, 3-7, parce qu'en fait, alors, je savais pas trop si je devais les ajouter, mais je me suis dit, que ça allait beaucoup trop ensemble, en fait, voilà, je me suis dit, franchement, on joue machine à sous, on joue 3-7, donc, j'ai décidé de les mettre, je trouvais que ça allait bien ensemble, en plus on joue brelant, donc, voilà, c'était un choix, donc j'ai décidé de le faire, machine à voyager dans le temps, obligatoire, Metal Morphe, pour Metal Zohar, et Metal Morphe Rare, et la dernière carte, qui est un choix, c'est tout simplement, Cyber Zorus, et, chose que je ne savais pas, cette carte-là, est une carte qui, avant, dans la méta, avant que Panzer arrive, était la seule target instant fusion qui existait, était une carte qui avait potentiellement de la valeur, donc, voilà, moi je l'ai mis dans ce deck-là, juste parce que c'est une machine, et c'est pour ça qu'il y a le Roi Rex à deux têtes, puisque ça permet de l'invoquer, mais, mais voilà, c'était le petit fun fact de ce deck-là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le repasser, avec une petite musique d'ambiance, l'histoire, que vous puissiez re-kiffer un peu ce deck-là, et nous on se retrouve juste après, pour la conclusion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi en tout cas, j'apprécie vraiment vous présenter ce genre de contenu, qui change un petit peu, et puis je trouve que c'est vraiment des decks qui sont nostalgiques, et c'est encore plus cool, quand je peux utiliser ces decks, je pense à tout simplement la soirée de Noël, où j'ai utilisé mon deck de Yugi, contre le deck de Kaiba, qui était interprété par l'OTAC, et j'ai été accompagné de Laurent Sao, qui est la voix officielle de Yugi, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le lien juste en haut, c'est juste fou, genre quand j'y pense, j'ai encore des frisons, c'était vraiment un super moment, voilà, pas grand chose à vous dire de plus, j'espère que ça vous a plu, meilleur conseil à vous donner en ce moment, restez chez vous, genre pas grand chose, c'est pas dur en fait, restez chez vous, jouez à du Helling Book, jouez à Yu-Gi-Oh Pro, appelez vos potes, appelez vos grands-parents, prenez soin de vos amis, enfin toutes ces petites choses là, j'espère que ça vous a plu, prenez soin de vous également, faites de nombreux duels et collections de cartes, et surtout à bientôt les potes, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501